Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 31 juillet 2023. Il y a plein de choses dans le ciel à partir de ce lundi 31 juillet. Pour bien démarrer le mois d'août, je vais vous en parler. A commencer, juste pour le jeu de l'anecdote, il y a deux planètes en signe de feu, toujours intéressant, des planètes en signe de feu, surtout qu'elles ne sont pas anodines. C'est le Soleil, bon anniversaire Mélion, et puis Vénus, le charme, qui est là encore jusqu'en octobre. Donc mes signes de feu, vous allez être gâtés. Et puis en parallèle de ça, il y a exactement cinq planètes, les dix, ça fait beaucoup, cinq planètes dans des signes de terre. Donc les signes de terre, il y a des choses aussi très intéressantes en perspective, c'est ce qu'on va essayer de calibrer ensemble. Je vais vous donner des éléments qui pourraient nous aider à essayer d'éclaircir un peu ce qui se joue. Et puis j'ai deux planètes en signe d'eau, vous allez me dire, c'est toujours les mêmes, c'est toujours Saturne et Neptune qui eux traînent et n'ont pas fini de passer dans ce secteur des poissons, ils sont là pendant un bout de temps, donc il faut s'y habituer, il faut en tirer le meilleur. Alors voilà ce que ça a donné. Puis à la fin, je vous raconterai une anecdote comme j'aime les raconter au sujet d'un aspect qui va se présenter dans le ciel. Il s'agit d'une opposition entre Mercure la communication et Saturne les restrictions. Et j'ai retrouvé dans notre histoire, c'est anecdotique, vous allez voir, je vous fais une petite surprise à la fin, comme j'aime le faire. Alors, commençons par l'astre solaire, enfin l'astre solaire qui gouverne à lui tout seul, qui représente 98% de la surface des planètes de notre système solaire. Comme ce n'est pas anodin, c'est énormissime, le soleil en tourne autour, ce n'est point pour rien. Il est en Lyon, il démarre la semaine à 8 degrés, donc il va passer du premier au deuxième des camps. Et puis, il va apporter donc une très belle énergie, une très belle vitalité à qui ? Mes signes de feu, la bonne blague. Quand le soleil est en Lyon, il aime les signes de feu avant tous les autres, bien évidemment. Excellent pour les Lyons, excellent pour les Béliers, excellent pour mes Sagittaires. Excellent également pour ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval. J'attends déjà la remarque de mes petits versos qui vous prenez les deux en pleine opposition. Je préfère en sourire. Écoutez, on va, pour prendre la vie du bon côté, je vous ai fait un truc sur l'humour. La dernière fois, l'humour, c'est un biais cognitif qui permet de gérer toutes les angoisses, les tracas et les trucs qui nous agacent. Alors, on a tous des petits tracas d'agacement, de confrontation avec des gens plus ou moins sympathiques. C'est la vie. Donc, ici, on nous rapproche de ceux qui sont agréables et de ceux qui sont paisibles et qui nous veulent du bien. Et puis, essayons d'éviter les autres. Ça marche tout de suite beaucoup mieux. Alors, j'ai mes petits versos. Tenez de coup, bientôt. Je ne vous donne pas de date, mais ne vous inquiétez pas, c'est passager. Alors, très bon, je disais. Bélier, Lion, Sagittaire et également pour mes Gémeaux et mes Balances, vous cinq. Vous êtes vraiment dans les petits papiers d'une double position planétaire qui est représentée par le Soleil, confiance en soi, vitalité, chaleur, extension, expansion, ouverture vers l'extérieur, mais également Vénus qui, vous cinq. Vous êtes incroyablement gâtés jusqu'au 10 octobre, un truc comme ça, parce que Vénus va rester encore dans ce secteur du Lion et former donc les mêmes aspects jusqu'à peu près jusqu'au 10 octobre de mémoire. Donc, très, très, très bon pour vous, vous cinq. Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Balance. Tout ce qu'on peut faire avancer d'un point de vue réalisation personnelle et puis dans la mesure où on peut faire avancer des choses aussi sur le plan relationnel et effectif. Je trouve que les deux font la paire, donc profitez-en. Le climat, sur ce plan-là, est vraiment intéressant. J'aimerais bien qu'on le voit plus souvent. Moi, j'aime beaucoup Vénus en Lion à titre personnel. Voilà. Ceci étant dit, j'ai également, et puis c'est encore, enfin, c'est pas aussi volumineux que le Soleil, bien évidemment, mais il y a, comme je l'évoquais, cinq planètes, pas rien, cinq planètes dans des signes de Terre. Je vais vous les énumérer, les unes après les autres, on va regarder ce que ça donne. Donc, il y a avant tout, dans le signe du Taureau, toujours les mêmes, elles sont lentes. C'est vrai, il y a Jupiter qui est là jusqu'en avril 2024, donc ça vous laisse du temps. Jupiter, la chance, le positif, l'optimisme. Excellent, donc, pour mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, mais également pour mes Poissons et mes Cancers. Toujours le jeu des angles de 60 degrés en amont en aval. Chance et puis nouveauté, créativité, avec Uranus qui est dans le même secteur, surtout qu'ils vont se rapprocher à la fin de l'été, doucement mais sûrement, c'est pas mal ça. Jupiter, la chance, Uranus, la créativité, les deux en duo, c'est très très intéressant et constructif. Donc, très bon, vous l'avez vu pour, je vous l'ai refait, Taureau, Vierge, Capricorne et puis également mes Poissons, mes Cancers, chance et créativité, pas mal. J'ai également deux autres planètes en Terre, elles sont plus rapides mais elles sont très intéressantes aussi. Mercure, l'intelligence, la communication, l'adaptation, la fluidité oratoire et puis l'aptitude en Vierge va être assez concis, carrés, concrets, pratiques, j'en passe et les meilleurs, c'est une position où Mercure est, on le sait, particulièrement heureuse en général. Donc, très bon niveau de la com' et en parallèle parce qu'une autre planète est en Vierge également, c'est Mars, l'action, fameux, je retrousse les manches comme d'habitude, je ne vais plus en passer, maintenant c'est devenu un tic. Donc, Mars en Vierge, l'action précise, l'action concrète, ce n'est pas une maîtrise mais il est quand même pas mal. Vous savez pourquoi ce n'est pas une maîtrise, Mars en Vierge ? Une maîtrise, c'est une planète qui est au maxima de sa puissance, Mars en Vierge est au maxima de sa puissance en Béli, en Scorpion, en Capricorne et on se dit en Vierge pourquoi est-ce qu'elle n'est pas au maximum de sa puissance ? Parce qu'elle aime tellement le travail bien fait, tellement le côté perfectionniste, méticuleux, qu'on se dit quand même elle mériterait d'être en maîtrise là. Eh bien non, pourquoi ? Parce qu'elle s'use, elle se fatigue en voulant trop bien faire. Le goût du détail, c'est excellent dans les domaines médicals par exemple ou chez des profils qui sont méticuleux, des artisans, mais ça peut se révéler tout à fait chronophage et Mars qui est la planète de l'action mais en même temps de l'offensive et de l'agressivité dans ce signe rationnel, structuré, pensé, en général pesé qu'est la Vierge, il est un peu entravé dans ses obligations de réalisation avec une marge d'erreur réduite. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas en maîtrise entre autres, bien évidemment. C'est un fragment d'explication, en tout cas je l'aime bien parce que quand on fait un truc avec Mars en Vierge où on ne le fait pas, où on le fait bien, c'est assez simple en fait, c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà ce que ce duo Mercure, le mental, l'intellect, la communication et Mars, l'action, la volonté réalisatrice, les deux en Vierge apportent une très belle énergie pour le coup à mes Vierges, ça s'unifie mais en même temps ça nous fait du bien. Excellent pour mes Taureaux et mes Capricornes, toujours mes Signes de Terre, je vous ai dit qu'il y en a cinq en Terre, donc là on en est aux trois et quatre. Donc excellent, je le refais, mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes, mais également mes Cancers et mes Scorpions dont je ne vais pas parler parce que vous aviez des planètes en Taureaux qui vous font face, ce qui n'est pas la plus sympa de ce côté-là. Donc du coup, mes Scorpions, la communication est bien meilleure et l'aptitude à passer à l'action est bien meilleure aussi. Alors pour vous, tout va bien de ce côté-là. Enfin, j'ai une cinquième planète dans un signe de Terre, c'est Pluton qui est en Capricorne. Pluton en Capricorne, on le sait, il va y rester encore quelques temps. Lui, la vision intuitive, les ressentis profonds, Pluton veut du bien à mes Capricornes, il vous veut plus de mal Pluton, il faut arrêter de polariser sur le Pluton, il a fait un travail d'élagage et de nettoyage de ses conséquences. Donc maintenant, sa dernière logique, son dernier passage, il est davantage constructif, moteur, dynamisant, tonifiant, on se reprend en main et puis on se fixe un cap nouveau, voilà son influence. Donc plutôt bon pour mes Capricornes, dans tous les cas, excellent pour mes Scorpions, mes Poissons, mes Taureaux et mes Vierges, indiscutablement pour vous, il est là pour vous protéger encore quelques temps. Et puis voilà, c'était l'horoscope de la semaine au niveau des combinaisons planétaires, je vais appuyer encore sur deux petites choses. La première chose, il y a dimanche 6, donc ça sera en fin de semaine, un carré, un carré c'est un conflit, c'est une tension, c'est une demi-opposition entre le Soleil et Jupiter. Bon, carré, Soleil, Jupiter, quand je vois ça dans des thèmes à la naissance, souvent ça peut donner des sensibilités dans les relations avec l'autorité, c'est des conflits potentiels, des patiences limitées, tendance à déborder un petit peu ce qui semble pour d'autres plus facilement assimilables, là on est au taquet quand les relations avec l'autorité sont un peu tendues, ce n'est pas un aspect facile, carré, Soleil, Jupiter. Donc attention, le dimanche 6, pour tous ceux qui, dans leur ciel, ont déjà une sensibilité dans les relations avec l'autorité d'une façon générale, c'est un petit peu aigu, ça passe vite, pas bien grave. Et puis j'ai un autre aspect plus marquant, celui-ci c'est mercredi 2, donc ça, on l'a dit 31 juillet, mercredi 2 août, j'aurai dans le ciel une opposition entre Mercure, la communication mentale qui est pourtant si beau en vierge, mais va former une opposition, une opposition avec une planète qui s'appelle Saturne. Or, pour l'anecdote, j'ai retrouvé quelque chose qui, dans notre histoire, mettait en relation dans le ciel, pas que, bien évidemment, il y avait Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, tout ça était assez compliqué, et il y avait quand même un aspect entre le Soleil et le Saturne. La scène se passe le 12 octobre 1960, c'est celle à laquelle je vais faire référence. La scène se situe aux Nations Unies. Ce jour-là, il y a un orateur qui essaie de se faire entendre, il s'agit de Nikita Senguevich Khrouchchev, qui, opposition Mercure à la communication, Saturne les restrictions, est accueilli par un tel chahut, parce que les périodes en 1960, c'est un petit peu tendu, on va dire, et qu'il n'arrive pas à repasser son discours, ce qui fait qu'il retire sa chaussure aux Nations Unies, et avec sa chaussure, il tape sur son pupitre, il tape sur la table avec sa chaussure, ce qui fait que tout le monde se souvient du geste, mais ce qu'il avait à dire ce jour-là, personne ne s'en rappelle. Mercure opposait Saturne les restrictions au niveau de la communication. Donc, soyez un tout petit peu vigilants, là, le 2. Si vous avez un message à faire passer, ne passez pas en force, passez en rondeur, passez en souplesse, passez en délicatesse, passez en finesse. Et puis, si vous sentez que ça coince, mon conseil, c'est revenez-y plus tard. Je vous refais quelque chose que j'avais lu, j'avais adoré l'info, parce qu'elle m'avait fait écho tout de suite. On a constaté qu'il y a beaucoup moins de scènes de ménage, beaucoup moins de tensions, beaucoup moins de conflits après les repas, plutôt qu'avant les repas. On dit ventre affamé n'a pas d'oreille, et lorsqu'on est rassasié, en général, on se pose, et là, il y a davantage de réceptivité, davantage d'écoute, plus grande facilité à être sur la même longueur d'onde, à trouver des compromis, etc. Donc, la communication, c'est un enjeu central, c'est un enjeu d'autant plus central que Mercure, en ce moment, est vraiment avec le Soleil, la planète qui sort du lot. Il y a des planètes qui sont ce qu'on appelle en maîtrise, il y en a deux dans le ciel actuellement, il y a le Soleil en lion, bien évidemment, et puis il y a Mercure en vierge, le mental, l'intellect. Et ce duo-là, il est pas mal pour avoir une vision d'ensemble des situations, et pour, grâce à Mercure, trouver le mot juste, être fin, pointu, précis, mais tous ceux qui ont des planètes en vierge le savent pertinemment, le mieux est toujours l'ennemi du bien. Voilà ce que je voulais vous raconter pour cet horoscope qui démarre ce lundi 31 juillet pour toute la semaine. Bon, je vous prépare d'autres trucs. Et puis voilà, super, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements, pour tout ce qui me fait plaisir, et les bonnes énergies qu'on partage ensemble. Merci. A très vite.